Le VH très faible, très faible, par rapport au surprenant dans le sang. C'est pour cela qu'on contribue de 7 patients de la triage en 1,8 de triage. Par exemple, je vous donne un petit exemple de 10 à la naissance, 7, donc un triage qui déclate à 7. Vous voyez, vous voyez maintenant la faible quantité, la faible quantité de ces zones-là, c'est la présentation de la paix que de la concentration est exprimée en unité de pH. Donc, autrement dit, le pH exprimé la concentration, disons H+, dans des milieux corporels. Et quand on va voir des milieux corporels, on va parler du pH extracellulé-plasmatique. Donc, comment on dit, j'en s'appuie, le pH sanglia. Dans le pH sanglia, entre autres, le pH APT, le pH DE, et comment on dit, les milieux corporels, c'est-à-dire le pH extracellulé et ultracellulé. Et on va voir qu'il y a des petites différences. On va parler de la mesure. Donc, on comprend bien la définition. Donc, le pH, il exprime la concentration d'hydrogène dans les milieux corporels. Et, comme je vous l'ai dit, cette concentration est faible par rapport à ces autres. C'est la concentration qu'on a pu faire. Le pH, notre domaine, il est égal à l'inverse, il est égal à l'inverse du logarithme décimal de son concentration. Donc, il est égal, on va avoir quelques formules aujourd'hui, il est égal à l'inverse du logarithme décimal qui ont entendu de la concentration d'hydrogène plus et c'est-à-dire. Et ce pH, il est exprimé en moyenne termine. Donc, pour notre définition, d'abord, pH, ce forme de formule, est égal à l'inverse du logarithme décimal 1 sur la concentration d'hydrogène plus que l'on peut écrire. D'une autre manière, le pH est égal à l'inverse du logarithme de la concentration d'hydrogène plus. Voilà, le point de vue, tant que l'on peut écrire. Hein ? C'est égal. Mais je crois que, par exemple, si on lui demande d'écrire, d'exprimer en une phrase. Trois catégories de l'une phrase. Si on ne le demande pas à mettre en forme de phrase, c'est tout d'accord. Oui, il est égal. Voilà. Il est, d'ailleurs, là pour mieux que l'exprimer. Alors, vous pouvez l'écrire en petite phrase que vous avez à mettre en œuvre. Alors, les mesures ont montré sur le pH, puisque j'ai dit des milieux contraires. Donc, nous avons quelques valeurs qui vont détenir. Bien sûr, le pH artériel, vous le savez, est déjà le A, c'est le B. Il y a une petite différence entre l'artériel et le veneur. Et on va voir pourquoi. Alors que le pH veneur, il est de 7,25. Pourquoi ? Parce que, toujours que sans veneur, il existe plus de CO2. Or, le CO2, on sait très bien qu'il s'égrate. Et qu'il donne l'acide carbonique, qu'il est instable. Et l'acide carbonique, vu son instabilité, il va se faire dissocier. Il va donner un ion H+, et un ion H+. Le fait qu'il y a une plus de H+, fait que le pH du sang bleu est inférieur au pH artériel. Légèrement, mais il y a une différence. Faites attention, ça n'a pas de problème. La valeur du pH artériel, voilà, voilà, du sang artériel, voilà, elle est inférieur. Nous avons le pH intransélulaire, il est plus acide que le pH sang bleu. Par exemple, le pH intransélulaire, il varie de 6 à 7 à 8 à 8 à 8, selon le type de cellule. Il roule selon le type de cellule, selon l'activité. Chaque cellule a son activité propre. Chaque cellule, son activité, a un instant T. Il varie d'un instant comme un autre. Par exemple, si je prends la cellule musculaire, à l'état de l'eau, elle a un pH. Et à l'état d'activité, sa valeur de pH va changer. D'une manière générale, le pH intransélulaire, il varie de 6 à 7 à 8 à 8, selon le type de cellule pulinaire. Et on sait déjà, Anna, que le pH pulinaire, il est acide. Et il peut aller. Elle donne toujours les limites à notre âme. Les deux extraits. De 4 à 8 à 8 à 8, mais dans des conditions physiologiques normales. À l'état d'équilibre, selon l'origine alimentaire, le pH pulinaire, il varie de 4 à 5 à 5 à 5. Mais dans des étapes à 20 à 8, tout dépend de l'équilibre associatif de l'organisme. C'est pour cela que je donne les deux valeurs limites. Donc, selon la situation acide ou basique du milieu extra-séminaire. Voilà, tout d'abord concernant cette définition. Maintenant, on va passer à l'objectif suivant. L'objectif suivant est de citer les sources d'ions H+, d'origine métabolique. Donc, c'est le métabolisme. C'est hyper bien entendu. Donc, nous avons une première source. Là, nous avons le milieu. Et je spécifie toujours sur les sorties, le sang et les autres liquides. Liquides matérielles, liquides et milieu interstitiels. Mais le sang, je le mets toujours à part pour le pH. Alors, nous avons les aliments. Toujours une autre source. Les aliments, certains aliments apportent, quand ils sont ingérés, bien sûr, l'aliment va être oxydé. Et il faudrait des ions en adhésion H+, par l'alimentation. Donc, les fruits, fumons, apportent enrichi le sang en ion H+. Un exemple. Maintenant. Donc, cette quantité qu'on est fournisse. Nous avons, parmi aussi, nous avons la dégradation du glucose. La dégradation du glucose. Pour prendre la part, la logique métabolique. Le glucose, il est métabolisé. Il peut être métabolisé, soit en milieu aéropique. En milieu aéropique, il doit combiner le CO2 et l'eau, qui, en se combinant, nous donne H2CO3. Et vous connaissez cette réaction. Et c'est une réaction de base. Et puis, il est réversible dans les deux sens. Et le H2CO3, un point important, il se dissocie rapidement. D'ailleurs, on ne peut pas le mesurer. Donc, H2CO3, qui va nous donner, bien sûr, un ion BK et H+. On est à part les H+, puisque notre objectif est source. Alors que la dégradation en milieu aéropique, ça vous rappelle à vous la méchimie, sans rentrer dans les détails, va nous donner de l'acide lactique. L'acide lactique acidifie le milieu. C'est aussi une source d'ion H+. C'est aussi une source d'ion H+. Nous avons aussi la dégradation des acides gras. La dégradation, surtout déjà à la cytogenèse, peut conduire à la formation de CO2, c'est le milieu. Ça va acidifier aussi le milieu. C'est une source d'ion H+. Par le métabolisme. Nous avons aussi la dégradation des protéines. Et là, la dégradation des protéines, surtout les protéines qui contiennent des eaux, des phosphates, des nucléoprotéines. Quand on parle de la dégradation des protéines, nous avons aussi, dans le métabolisme, l'acide phosphorique. L'acide phosphorique, puisque c'est des protéines qui contiennent des eaux, moins moins. L'acide phosphorique, il s'agit de H3 et H4. C'est aussi une source d'ion H+. Voilà les quelques sources métaboliques qui fournissent dans le milieu, à l'intérieur, des ions H4. La majorité, pour éviter de dire la totalité, on peut dire presque 99,99% des ions H4 sont tamponés. Car la concentration des molécules tamponées est nettement supérieure. Il existe des protéines, des protéines H4 supportent l'Ipa. Voici les quelques sources métaboliques qui enrichissent le milieu intérieur en ion H2. Malgré la concentration, on n'a pas plus effectuée par rapport aux autres traitements. Mais cette concentration, elle est, si elle subit, elle est soumise à une régulation rigoureuse, une régulation précise. Car le déséquilibre peut conduire à un état de fonctionnement déséquilibre. à un point important, un peu plus que les enzymes, l'activité des enzymes, elles dépendent du pH. Donc, c'est pour cette raison, la régulation précise de la concentration d'ion H+, et pour une concentration d'ion H+, il faut penser pH. Donc, la régulation précise, elle est nécessaire car la variation modifie toutes les fonctions cellules. Toutes les fonctions cellules. L'activité des anticorps, l'activité des pompes, l'activité enzymatique, et s'il y a quelque chose qui est perturbé, donc la fonction de la cellule, elle est perturbée. Bien entendu, nous avons, pour cette régulation précise, nous avons trois systèmes essentiels qui contribuent à cette régulation. bien sûr, à la considération que la concentration de H+, des niveaux qui tient de l'organisme. Ces trois systèmes qui contribuent, nous avons un, les systèmes tampons. Et là, je les casse par ordre chronologique. Un, les systèmes tampons. Et on en voit, les deux catégories de systèmes tampons, puisqu'on parle du pH extrasegulaire et du pH intrasegulaire. Nous allons voir qu'il y a des tampons intrasegulaires et des tampons extrasegulaires. Et comme leur corps l'indique, ils vont contrôler la quantité d'acide qui est chronique. Et à l'échec de l'eau, la plupart de la quantité d'acide, elle est fixée. Alors, les systèmes tampons qui interviennent rapidement, rapidement électroniques, nous avons, le deuxième système de régulation, c'est les centres respiratoires. Donc, poumon. Et quand on dit poumon, c'est le débit ventilatoire. Or, débit, il est responsable de réguler quoi ? Ce débit ventilatoire, c'est le CO2. Or, comme on voit, dans la courbe du pH, il revient le CO2. Puisque déjà, l'arbre H+, il provient, quand il y a la compulsion des aliments, il provient de la dissociation de l'H2CO3. On voit le troisième système régulateur, bien entendu, c'est le CO2. et on va voir que les reins interviennent, un, de façon importante, de point de vue quantitatif, mais, vous-même, les régulateurs, mais leur participation, leur entrée en jeu, demandent quelques heures, voire quelques jours. donc, sur le plan temps, système temps temps, après, centre régulateur, et, en basé le boulot, nous avons les reins. Et on a déjà une idée, quel est le rôle du rein ? Alors, je commence, d'abord, par le système, les systèmes temps temps. Au H+, on commence par deux lignes. Qu'est-ce que c'est ? Qu'un système temps temps, où il n'a plus une molécule temps temps. La définition. Donc là, je démarre, comme j'ai le dit, 4 et 5, en même temps. Puisque là, le 4, on a le rôle du rein, le 5, rôle du rein. Or, dans les questions, on fait le format des systèmes temps temps et fait les objectifs mécanismes. Donc, maintenant, je vais le déséquilibre. Alors, système temps temps, un temps temps, il s'agit d'une molécule qui a le pouvoir de lire ou de retâcher des ions H+, dans une solution. Si il y a une solution, c'est le milieu intérieur. C'est des liquides corporelles. Que ce soit extracellulaire ou éveillant intracellulaire. Donc, c'est une molécule qui a le pouvoir de lier ou de relâcher. Ça dépend. On a besoin de quoi ? Des ions H+, dans une solution. Donc, le temps temps, quel est le rôle ? Maintien du pH. Maintien du pH. Relativement stable. Cette relativité, elle dépend de l'efficacité du temps propre et de la quantité d'ion H+, ajoutée aux laissons aux 8, ou même la quantité de base ajoutée aux éliens qui disparaissent de l'organisme. Donc, tout dépend. C'est pour cela relativement stable. Malgré l'indication de quantité considérable de base ou qu'il y a d'incite. Alors, l'adhésion H+, en plus. Oui, il y a en moins, en moins, par augmentation de la quantité de base. Oui, et bien, par perte de base, indépendant. Qu'est-ce qui se passe ? Et vous connaissez des exemples, malgré la médecine, vous avez déjà une idée. Le système tendant dans l'amélioration avec S30D assure, je l'ai déjà dit, une récupération immédiate, instantanément, rapide, du perche. Récupération immédiate, rapide, du perche. L'efficacité dans un système tendant tendant, l'efficacité, elle est d'autant plus grande, plus importante que la concentration du tendant est élevée. Et aussi, un autre facteur, mais aussi concentration, important, mais l'autre facteur, le pK de ce tendant est proche du pH 1001. Là, on dit, ce système tendant, il est efficace, car il n'a un pK, pas une constante équilibre, car on va voir qu'il s'agit d'une constante de dissociation, de la réaction, du système tendant, eh bien, proche du pH 1001, où il y a concentration est élevée. Et on va voir que dans le milieu extracellulaire, le tendement principal, il est principal, il est important, il joue un rôle capital, tout simplement parce que sa concentration est élevée. Et cependant, il s'agit de quoi ? Alors, on va voir, on va définir qu'est-ce que c'est que la distance, la distance, on va arriver à écrire le pK et la formule complète du pH. On va, bien sûr, le point de départ, mais on a maintenant bon, soit il lit, ou il relâche un lien à plus. Et bien, tout simplement, on va répondre à cette définition, soit le tampon A, un tampon A, capable de se lier, et la liaison est toujours réversible. De se lier de façon réversible aussi en Parchus, et la forme, la forme générale de l'intervention s'écrit de cette manière-là. À l'où le point de départ, c'est-à-dire Hathalie, ma fille, le problème n'est-à-dire H, avec, bien sûr, la constante de dissociation. Donc, nous avons le tampon qui va lier un lien H+, d'après la définition, qui va donner un acide, et cet acide, il se dissocie. donc, la réaction est réversible. Voilà, la première réaction qui répond à la définition. Pour tout acide, AH, avec, bien sûr, une certaine concentration, coutchèque mesurée par la concentration. Par rapport, donc, pour tout acide, la concentration de l'acide provient, par rapport à cette décision qui provient de sa dissociation est exprimée par la constante de dissociation qu'on appelle K. Et la provenance A, on a de la provenance E, on passe à la provenance 2, qui nous donne la constante de dissociation qui est égale K, qui est égale au rapport concentration du tampon fois la concentration de l'acide divisé par la concentration de l'acide. Nous, qu'est-ce qui nous intéresse? Donc, ça, c'est de déterminer la formule du pH. Qui, cette formule du pH est égale à la définition l'eau moins l'eau que de l'acide. Donc, de là, je vais déduire l'équation 3 qui nous donne la concentration de pH plus qui est égale à K. 3 le raccord par H en concentration divisé par 1 moins de l'eau. Alors, je m'arrête comme je l'ai dit tout à l'heure, je viens de le dire, le pH est défini ainsi. pH égale de H plus. C'est bien un nouveau mot. On peut exprimer la constante de temps, la constante pardon, de dissociation de façon semblable. Donc, on peut écrire pk égale 3 log de 4 plus. Donc, on peut écrire l'équation 3 électronique que je remplace h plus par moins log de H plus égale moins log du rapport à H sur A moins. Et de là, et de là, bien sûr, on va tirer la fameuse équation d'une zone qui donne la formule du pH qui est égale pH égale pk plus l'ordre de A moins, concentration toujours de A moins, selon la concentration de H. où on vous demande de calculer par exemple la concentration de l'acide de l'acide à retenir par cette formule simple. La concentration de l'acide, on vous donne le pk du longant et la valeur du pH. Bon, on est votre calculatrice de l'homme. Vous pouvez les chercher un. De toute façon, les questions sont égiles. qui sont égiles. les questions peuvent être égiles. Il y a une différence de 2 où l'autre de 2, c'est 1 sur 100. Les questions peuvent être égiles. Alors, l'équation, elle est attractive quelle est la matière d'alcool ?